Aujourd'hui, nous allons essayer de valser avec Johann Strauss. Dans la dernière vidéo, j'ai évoqué Schoenberg, Berg et Webern. Ce sont trois Viennois, c'était trois Viennois, qui ont appartenu à ce qu'on appelle la seconde école de Vienne. La première école de Vienne, c'était Beethoven, Haydn, Mozart, et certains y ajoutent Schubert. Eh bien, aujourd'hui, nous restons à Vienne. Et pourquoi ? Parce que c'est le jour du Nouvel An. Et qu'est-ce qui se passe à Vienne, au Musique Ferrain, une superbe salle dorée ? C'est le concert du Nouvel An, qui est retransmis dans le monde entier, dans plus de 100 pays. C'est l'événement le plus regardé, en dehors des compétitions sportives et de l'Eurovision de la chanson. En France, cet événement est regardé par plus de 3 millions de spectateurs. Ça fait déjà pas mal pour de la musique classique. Alors, je parle de musique, mais aussi, c'est relié à des ballets de danse classique. C'est absolument magnifique, même si on n'est pas forcément amateur de danse. Ces vals, ces pas de deux, sont retransmis, parfois depuis de magnifiques jardins viennois, et puis aussi des salles superbes du 19e siècle, des salles de balles qui existent encore. Cette année, comme d'habitude, le concert est retransmis en direct à 11h sur les chaînes nationales. Et c'est le grand chef italien Riccardo Mutti qui va diriger l'orchestre pour la sixième fois. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, qui sera la valse, la valse jouée au piano, jouée sans regarder ses doigts, eh bien, pensez au clap, c'est le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Si vous avez appris quelque chose à la fin de cette vidéo, pensez à me pousser sur YouTube. Et pour vous qui arrivez pour la première fois sur cette chaîne, pensez à télécharger les deux bonus. Ça vous permet de faire partie de mes contacts. Et plus que jamais, j'ai des communications à vous faire, vous qui serez abonné du blog. Et donc, bienvenue sur la chaîne Les Sons du Piano et aussi Bonne Année 2021. L'année dernière, j'avais souhaité la bonne année 2020 et je me suis dit, peut-être que j'aurais mieux fait de me taire. Vous savez ce qu'elle a été. On espère du meilleur pour la suite. Vous me dites souvent que vous aimez bien les contextes historiques que j'installe autour des pièces que je joue. Alors, je vais continuer en vous parlant de la famille Strauss. Johan Strauss, c'est en fait deux personnes. Il y a le père qui est né en 1804 en Autriche. Son premier métier, c'était relieur. Et puis, il a commencé à jouer la musique un petit peu sur le tard. Mais évidemment, comme tout autrichien, il avait une culture musicale dans l'enfance. Ça, c'est évident. Ce Johan Strauss père, il est mort en 1849. Entre-temps, il a eu des enfants, beaucoup d'enfants. Et puis, il y en a trois qui ont percé dans la musique. Il y en a un qui est vraiment connu, c'est Johan Strauss. Deux, on serait aux États-Unis, on dirait Johan Strauss Junior. Ce Johan Junior, il a aussi deux frères qui ont beaucoup moins percé que lui, qui sont moins restés dans la postérité. Et puis, ce nom Strauss, il a passé le cap du 20e siècle. Et nous avons encore un nom Strauss dans la musique avec Nita Strauss. Cette roqueuse américaine fait donc partie de la descendance Strauss. Les deux Johan Strauss, père et fils, ils ont couvert le 19e siècle. Le père étant né en 1804 et le fils mort en 1899. Et quand on évoque Strauss, on pense au vals, le beau Danube bleu, entre autres. Le père Strauss était musicien, mais ne voulait pas que son fils ou ses fils fassent de la musique. Et Johan Junior, il commença à vraiment faire sérieusement de la musique au départ de son père du foyer, puisqu'il a abandonné sa famille. Après, il se réconcilie avec son père et il reprend l'orchestre que son père dirigeait. Et avec cette reprise d'orchestre, il hérite la réputation de roi de la valse comme son père. Johan Strauss, père, dirigeait des orchestres pour les bals à Vienne. Et puis, il composait donc des valses. Il leur a donné une forme bien particulière. Ce qu'on appelle une valse de Strauss, c'est en fait une introduction avec 5 courtes valses, avec des reprises, et une coda, ce qu'on appelle une fin. Donc, une valse, c'est finalement 5 petites valses. Dans cette vidéo, je vous en jouerai 2. La première et la troisième du beau Danube bleu. Ce sont des tubes de la valse. J'ai trouvé les partitions dans mon placard. C'est une édition salabère de 1932. Je ne sais plus du tout où j'ai récupéré ça. Et j'aime bien avoir des partitions dans tous les styles, parce que ça permet de travailler la lecture à vue dans n'importe quel style. Et j'aime bien récupérer n'importe quelle partition. Vous pouvez faire la même chose. Parfois, dans des brocantes, ou si, par exemple, des amis vous disent « On est en train de débarrasser un appartement, puis on a des partitions, on va les mettre à la poubelle. » Eh bien, moi, dans ce cas-là, je les récupère, on m'appelle, et c'est comme ça que j'ai des vieilles partitions. J'ai aussi acheté des partitions, pour pas grand-chose, dans des ventes aux enchères. Donc, voilà. Parce que les partitions, finalement, ça coûte cher. Et la lecture à vue, vous pouvez en faire sur n'importe quoi. C'est bon de tout déchiffrer, en fait. Je vous propose maintenant la première valse du beau Danube Bleu, de mon édition de 1932. C'est bon de tout déchiffrer, en fait. C'est bon de tout déchiffrer, en fait. C'est bon de tout déchiffrer, en fait. ... ... Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces valses ? Un raffinement rythmique. Ce n'est pas toujours le même rythme. Il y a des petites appoggiatures, des contre-temps. Parfois, il y a des temps appuyés sur le deuxième temps. Ça, ça peut faire penser un petit peu à la mazurka, même si la mazurka n'est pas évoquée. Les mélodies sont contrastées. Et puis, l'harmonie est simple. Vraiment, très souvent, on joue avec les premiers degrés, cinquième degré, quatrième degré. Jouer une valse au piano, et surtout, en la déchiffrant, ce n'est pas évident. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce fameux déplacement de la main gauche, qui est quand même délicat. Il faut tomber sur les bonnes notes, tout en regardant la partition. Ça m'amène à parler du jeu sans regarder les doigts. Ça, c'est typiquement une erreur du pianiste débutant, c'est de regarder ses doigts. Surtout qu'au départ, dans pas mal de méthodes, les mains ne bougent pas. Si vous débutez, pensez à ne pas regarder vos doigts. C'est une excellente habitude, surtout que vous n'avez pas besoin de les regarder. Il n'y a pas de déplacement. Habituez-vous à cela le plus tôt possible. Le cerveau est très puissant. Il va amener vos mains là où il faut. Et bien sûr, il faut pas mal de pratiques. Mais la pratique correcte, c'est-à-dire sans regarder les doigts. Ensuite, vous pouvez avoir l'image mentale de votre piano. Mais c'est pas ce qui aide forcément. Ce qui aide, c'est ce qu'on appelle la proprioception. Vous allez arriver là où vous voulez. Imaginez-vous, c'est un peu la même chose quand on veut manger. On a la fourchette et on amène la fourchette à notre bouche. Et pourtant, on la voit pas. Eh bien, je pense que c'est le même processus. Autre chose, quand vous pensez prendre, par exemple, un pot d'eau, plein d'eau, votre cerveau, il va déjà vous préparer, préparer votre... votre bras à porter ce litre d'eau qui va faire un kilo. et vous allez le porter. Mais si vous prenez ce pot d'eau, en imaginant qu'il fait un kilo, finalement, il est vide, faites l'expérience, le pot d'eau, il arrive très très vite. Et s'il y a de l'eau dedans, elle file par terre. Quand il s'agit de jouer la main gauche d'une valse, c'est la même chose. À force de travailler le passage, la distance va être précise. Soyez confiants dans cette capacité cérébrale. Mais jouer ces valses, c'est délicat. Alors pourquoi ? Parce qu'elles sont archi connues et qu'on entend tout de suite les fausses notes. Et puis c'est aussi une écriture, qui n'est pas une écriture de piano, mais une écriture de cordes. Donc c'est plus difficile. Il y a beaucoup de notes répétées. Après, si vous avez envie de jouer cette valse, il vaut mieux la prendre par cœur. Moi, je l'ai juste déchiffré, regardé. Ça me demande vraiment de faire confiance aux allers-retours de ma main gauche, par exemple. Alors, quand on dit ne pas regarder ses doigts pour jouer, évidemment, c'est avec la partition. Ensuite, une fois que vous savez par cœur ou que c'est un morceau pour un examen, il ne s'agit pas de fermer les yeux ou de regarder au plafond. Vous regardez vos doigts. Ne pas regarder ses mains, ses doigts, c'est une consigne ultra importante pour mieux lire à vue, mieux déchiffrer. Vous n'aurez pas ces allers-retours qui vont vous faire perdre la partition. Vous ne savez jamais où vous êtes. Vous verrez, vous allez gagner en liberté. C'est incroyable. Vous allez absolument le faire. Vraiment, croyez-moi. Et vous allez aussi gagner en vitesse. Et pour terminer cette première vidéo de l'année, je vous propose d'écouter la troisième petite valse du beau Danube bleu de Johann Strauss. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada